Bientôt 8h et devant ce collège de l'agglomération Dijonès, comme partout, un petit air de rentrée avec ses retrouvailles et un peu d'appréhension quand même. C'est bien, c'est un peu pénible parce qu'on va porter le masque. Des distances de sécurité, ça va être pénible. Oui, c'est une drôle matinée. Après deux mois de confinement, ça fait bizarre. Du côté des parents, c'est pour beaucoup le soulagement. Ce n'est pas comme d'habitude, mais c'est vrai que ça leur fait du bien quand même. Mais c'est vrai que c'est dans des conditions un peu stressantes pour tout le monde. A commencer par la principale du collège qui, jusqu'au dernier moment, a une multitude de détails à régler. C'est la reprise aujourd'hui, c'est une première. Donc il faut être partout, sur tous les fronts, avec toute l'équipe. Ce collège a accueilli ce matin 60 élèves de 6e sur 140 habituellement. 40 d'entre eux déjeuneront dans cette cantine flambant neuve, impartable. On a mobilisé tous nos agents. Bon, certains étaient en situation malade ou impossible de venir. On en a recruté 65 supplémentaires contractuels. Donc on accueillera les enfants dans de bonnes conditions. Bon, moi je voudrais bien savoir qui est content de rentrer quand même en classe. Ah, ben voilà, il y a une majorité. Les collèges rouvrent, on en est très heureux parce que voir revenir les collégiens dans leurs établissements, renouer le lien avec l'école, renouer du lien social, retrouver des repères et retrouver leurs enseignants, c'était absolument fondamental. Ici, les 6e auront cours les mardis et vendredi. Les élèves de 5e seront accueillis jeudi. Sous-titrage ST' 501